on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez vu je n'ai pas fait de vidéo coupe d'afrique et c'est la toute première vidéo de coupe d'afrique comme pour vous dire que bon voilà évidemment je suis toujours le même avec mon vieux maillot que j'ai acheté au cameroun bien sûr j'ai pas envie d'acheter le nouveau j'ai jamais envie d'acheter le nouveau mais je pense que je ferai un effort si jamais déjà on va en finale où on gagne cette coupe d'afrique mais je pense pas que ça va être le cas parce que la coupe d'afrique a mal commencé avec un match contre la guinée et une grosse défaite contre le sénégal 4 buts à zéro du coup je ne sais pas ce que je vais faire si je vais acheter le nouveau maillot du cameroun ou pas si ça vaut la peine ou pas mais là quand même comme c'est mon maillot fétiche qui me porte très très chance moi j'équipe ce maillot il me porte chance ça me rappelle quand j'étais au cameroun du coup voilà je 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 me dis que ça peut le faire ça peut le faire la qualification est faite même si c'était douloureux c'était très douloureux contre la gambie c'était un match très exceptionnel un 3 3 on va dire un 2 2 un match très 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 dur franchement de qualification du cameroun d'afrique mais on va dire quand même que c'est une coupe d'afrique un peu bizarre puisque voilà il ya rigober son entraîneur de du cameroun qui fait des choix un peu un peu bizarre de quoi que tout le monde n'est pas d'accord moi le premier du coup je dis que bon voilà avec tout ce qui se passe en ce moment c'est la guerre quand je dis c'est la guerre c'est la guerre de tous les pays c'est la guerre de tous les équipes parce que tout le monde veut gagner tout le monde se met à fond dans tous les combats pour essayer de gagner les matchs malgré les critiques les équipes qui se qui s'envoient des bananes on va dire des insus etc comme le cameroun beaucoup des pays comme je dirais je ne dirais pas les tous les pays mais il ya des pays qui clash beaucoup le cameroun donc le cameroun fait son petit bonhomme de chemin même s'ils ont mal commencé je dirais même que le cameroun pour danser ils sont forts mais pour jouer au foot il ya des fois là où on les voit pas donc là aujourd'hui je suis content c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo puisque franchement je pensais que c'était fini que le cameroun a été fini elle est sortie du premier tour de cette canne 2024 mais effectivement les bonnes choses ont fait que le cameroun est sorti de cette cette canne cette qualification pour la suite de la canne 2024 et donc c'est peut-être la seule vidéo que je veux faire parce que je vous rappelle que le vidéo cette vidéo si je la fais c'est que le cameroun a gagné évidemment comme vous avez vu bien vous voyez bien le score en dessous en dessous ma vidéo et bien que le score le cameroun a gagné trois buts à deux et effectivement moi je suis content oui oui il faut bien qu'on ne soit content puisque si j'étais énervé j'allais casser la caméra évidemment mais comme je suis pas énervé je ne veux pas casser la caméra donc je reste tranquille alors que je vous parle en ce moment la diri est en train de jouer à l'heure que je vous parle la diri joue et est en train de perdre évidemment un but à zéro contre cette vie et c'était véritable équipe de mauritanie qui est vraiment une équipe surprise franchement une équipe surprise qui joue le jeu jusqu'à fond et qui fait son taf pour le moment ils gagnent un zéro contre l'algérie 1 vous voyez je vois le match en direct ça c'est en direct en direct on regarde la vidéo voilà bon voilà c'est tout ça pour vous dire que c'est une bonne coupe d'afrique je dirais pas une bonne coupe d'afrique pour le cameroun parce qu'ils ont commencé mauvais en perdant contre le sénégal un petit 4-0 ça fait très très mal franchement mais les sénégalais c'est une bonne équipe qui est costaud et je les vois aller dans le dernier carré voir peut-être encore en la regagner cette coupe d'afrique on ne sait pas ce qui va se passer quant au cameroun je comme je vous le dis peut-être c'est la dernière j'aurais fait qu'une vidéo dans cette canne 2024 puisque je pense pour moi que c'est la seule vidéo que je fais bon peut-être que je me tromper mais le cameroun après cette victoire contre cette équipe de la gambie évidemment le cameroun maintenant on va jouer contre une équipe plus costaud et évidemment les gens galèrent contre le sénégal tu vas me dire et contre le nigéria le nigéria tu vas faire quoi le cameroun tu penses que je pense que la côte d'ivoire va faire toutes ses prières puisque c'est un pays qui voulait à tout prix beaucoup de supporters de la côte d'ivoire voulait à tout prix que le cameroun soit éliminé donc là je pense que tous ceux qui veulent que le cameroun va être éliminé peut-être ils vont être éliminés par cette équipe du nigéria qui avec oxymen qui est un bon joueur que je kiffe même oxymen un grand joueur de la côte d'ivoire avec beaucoup d'autres joueurs qui accompagnent et qu'ils ont une très bonne équipe la côte d'ivoire moi je les sens je les sens éliminer le cameroun mais je veux quand même dire que j'espère que avec un match nul le cameroun s'en sort au tir au but évidemment mais peut-être que la chance va venir du cameroun sur un ou deux buts je ne sais pas je veux pas pronostiquer ce match là mais je sais que voilà ça n'est pas facile mais je suis content aujourd'hui le cameroun est enfin sorti de la poule parce que c'est important je vous montre le classement de la poule là ici vous avez vu le cameroun a nager c'est à dire on va pas dire qu'ils ont nagé ils ont ils ont creusé en fait pour y arriver à la deuxième place puisque le cameroun était éliminé était à la troisième place est presque éliminé et du coup soit un match de folie contre cette véritable équipe de la gambie voilà le cameroun est revenu sur terre et voilà qualifié donc aujourd'hui c'est la fête nationale autour du cameroun donc voilà je suis content c'est pour ça que quand le cameroun gagne au cameroun c'est la fête nationale tous les camerounais sont contents on danse bon moi je peux pas vous je vais pas vous faire la danse de du coupé décalé puisque évidemment on n'est pas en finale si on est en finale je vous ferai une petite danse du coupé décalé comme ça on rigolera tous ensemble si vous êtes d'accord bien sûr voilà on se retrouve pour la prochaine vidéo j'espère j'ai pas trop parlé voilà je regarde encore une dernière fois avant finir la vidéo le match entre l'adjéry et puis cette véritable équipe de la mauritanie je vous dis le score tout de suite toujours 1-0 pour la mauritanie contre l'adjéry voilà et voilà et en ce moment l'adjéry qui essaie de faire son jeu comme vous le voyez mais c'est pas facile franchement c'est pas facile de jouer vraiment c'est pas facile mais bon voilà je dirais que si malheureusement l'adjéry se qualifie pas ça serait une équipe dommage qui qui était vraiment dans le clan de vainqueur je veux dire la dirie était vraiment dans le papier vraiment aussi leader aussi comment dirais-je ils étaient sur le papier le challenger c'est l'équipe qui devait de sur gagner bon voilà on dirait au moment et même parti peut-être quand je réclame la vidéo peut-être que l'adjéry aura gagné ce match je ne sais pas aujourd'hui vous regardez la vidéo vous le savez aujourd'hui donc voilà moi je suis content pour le cas on se retrouve pas